Musique Nous restons ici et nous prions en place. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je remercie de nouveau. Je remercie de l'invitation de votre paroisse à la municipalité. C'est avec plaisir qu'avec les adjoints nous sommes ici ce matin pour accueillir le Père Chaudrelle. Je sais que ce comment est très important pour vous. C'est celui d'un passage de témoins entre deux prêtres qui ont condition de veiller sur la communauté spirituelle de la paroisse Saint-Jean-Réguené. Merci au Père Daniel pour le travail qui a été duré durant ces quatre années au profit de ces paroissiens. Mais aussi bien au-delà, compte tenu de l'activité sociale organisée dans les quartiers d'Argentogne par la communauté catholique. Je ne vous croit que ces paroissiens ont le droit à partir avec Roderick. Bonne chance à lui dans ses nouvelles fonctions provinciales auprès de la communauté sociale. Bienvenue à Argentoël. Mon père Jean-Noël, qui prend donc la relais. Un franc-controi. Un prêtre d'expérience, puisque vous assurez cette charge depuis plus de 20 ans. Et un salésien, qui successifiquement, qui a accès, qui a changé quelques mots sur l'Argentogne d'arrivée. D'abord, beaucoup d'Argentogne y a eu l'heur, même les chrétiens. L'Argentogne s'est suivi très chrétien. L'Argentogne est d'abord une ville, puis une ville. Donc la ville est née autour de ce rêve. C'est pas si courant. Ensuite, beaucoup d'Argentogne, y compris des chrétiens ligneurs, nous avons la Sainte-Tunique, offerte par Charlemagne à sa fille. Elle remonte à loin, cette Sainte-Tunique. Nous considérons aujourd'hui que ça fait partie du patrimoine de la guerre, qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Mais nous souhaitons, de notre part, s'inspirant modestement de ce qui a été fait au Sainte-Tunin, qu'il puisse y avoir comme demain, le Sainte-Tunique à Argentogne. Et puis nous avons une très belle base-lique originale, puisque sur le fronton, il paraît qu'il y a liberté et l'idée de maternité. Une très belle base-lique sur laquelle nous avons rénevé les abords. Nous avons rénevé un soir, un soir des deux abés. Donc des abés qui avaient participé à des actes de résistance, par la succession des patronages. Et puis nous allons travailler sur l'intérieur de la base-lique. Le père Éric Delamare, on est un gardant des penseurs, et on est un président de l'Ontario. On travaille avec lui, pour que les choses avancent aussi. C'est donc la base-lique qui fait partie du patrimoine de la ville depuis 1905. Mais c'est le bien commun de tous, mais c'est aussi, évidemment, le bien. Sont présents. Argento et l'Ukraine part sont présents. Tout d'abord, nous allons avoir le plaisir d'aduire dans quelques semaines, quatre sœurs, la congrégation des sœurs de cette école. Et nous avons, à la demande du père Éric Delamare, proposé un logement en sein de l'Ufis Hachènes, jusqu'à côté de la basilique, pour renouer avec une très longue tradition. Et puis, l'argent d'œil se déclate par les associations théâtives qui sont très différentes. Le sous-compte catholique, évidemment, le CCMD, le Pâle de Peau, où il y avait fait référence tout à l'heure dans votre propos. Et puis, c'est aussi, dans une tradition chrétienne très forte, des chrétiens très actifs dans la vie associative. Alors, ils n'ont pas toujours la croix sur eux, mais ils ont la croix en eux, et à travers leur foi, et bien, ils portent beaucoup de choses dans la vie associative, et ils ne sont pas profondément là. Et puis, c'est une ville qui, dans sa diversité d'âge, de classe sociale, d'origine, de religion, et bien, essaie de vivre ensemble et de vivre ensemble. Et vous l'avez soumis à l'instant, la présence des représentants de la communauté humaine montre que, chasseur leur respecte, le chef de la langue de la République, c'est tout simplement de trouver à l'ordre public. Et c'est évidemment une appréciation subjective des troubles à l'ordre public. Donc, par exemple, j'ai considéré, cette année, qu'il n'y avait pas de troubles à l'ordre public quand la pastorale, l'une des grandes associations pantenaires de la ville, nous a demandé de pouvoir organiser une procession entre la basilique et la salle de Joglard pour leur rencontre. Et donc, ce conseil de vivre ensemble, tout le monde se retrouve, évidemment, chacun reste dans sa croix, chacun reste dans ses valeurs, dans ce qu'il porte, mais c'est aussi une manière de se connaître. Et cette manière de se connaître, c'est aussi une manière de se respecter, et c'est aussi une manière d'être plus tolérant les uns par rapport aux autres. Tout simplement, quelque chose que vous retrouverai certainement à ma bouche, une part privée, ça je le tiens, pour que chaque homme et chaque femme puisse vivre son humanité, c'est-à-dire qu'on est aussi attentif aux autres. Voilà, Père Jean-Joën, argentothique, passionnante, c'est une ville attachante, c'est une ville pour un maire qui n'est pas toujours facile à diriger, c'est la loi du genre, mais en tout cas, ici, si je peux me permettre, une communauté de chrétiens très fort, très active, très diverse, cette assemblée de votre. Donc, j'espère en tout cas qu'on aurez beaucoup de plaisir à vivre dans notre ville. Et puis, comme il est de tradition, on va vous offrir quelques cadeaux. Ils sont lourds les cadeaux, parce qu'on va la laisser. Votre histoire, à l'heure, le verbe picolé, il vient du piccolo, le cépage, l'argenteuil. Donc pendant des années, les argenteuillais ont saoulé les parisiens avant que le mandant ne fassent qu'il commence. Voilà, donc, vous êtes finalement perdu au mandant de la mandant. Oui, merci beaucoup. Et puis, alors si, l'argenteuil a souvent, et encore aujourd'hui, on y travaille, mais sous-sistémer la richesse de son histoire. Et donc, Claude Monet, le Drec-Compain, a vécu 8 années ici. Il atteint 255 tableaux parmi les plus célèbres. Et donc, nous avons des touristes à l'argenteuil, souvent des Américains, parce qu'un des grands spécialistes de Claude Monet, les Américains sont bien avant les fous de Claude Monet, et un des grands spécialistes américains de Claude Monet, a fait sa thèse sur Claude Monet, Argenteuil. Donc, nous avons réédité sa thèse avec l'ensemble d'illustration de trois ans, quelquefois peut-être. Voilà, donc, ça va vous permettre de découvrir ici cette belle histoire culturelle de la vie. Et puis, vous faites bien arrêter, on vient de sortir un livre sur l'histoire par l'argenteuil, qui est sorti la semaine dernière pour les journées du patrimoine. Vous allez justement pouvoir concrètement découvrir, et bien notamment, toute la dramatique, Argenteuil, on a la sapée de charge en rond, etc. La quale-lumière, quand on payait l'impôt au prêtre, mais... Dans cette période, on n'aurait pas payé l'impôt au prêtre, je crois, c'est pas, normalement. Donc, en tout cas, si vous êtes au public, ce sont le droit d'un petit véridité. Et puis, je vais me permettre de venir au père Daniel, puisqu'il s'en va et qu'il n'avait pas eu le coup, voilà, qu'il puisse partir en dehors, évidemment, souvenir qu'il va garder le coup, qui est évidemment le plus important, mais en livre de chevet, voilà, il se souviendra tout d'Éloïse d'Abelard, de la Sainte-Uni. Merci.